La planification au service de l'apprentissage, un outil indispensable aux préscolaires et aux primaires. Maintenir le cap d'une année scolaire et des apprentissages annuels de 25 quelques élèves est extrêmement exigeant. Les enseignants du pré-scolaire et du primaire doivent planifier entre 720 et 900 heures de temps d'apprentissage par année. La réalité scolaire actuelle et l'évolution rapide et incessante des divers savoirs reliés au monde de l'éducation obligent un engagement sérieux dans le processus de la planification pédagogique. Sans conteste, la planification est au cœur de la réussite scolaire. Elle est tributaire de la maîtrise des savoirs professionnels et disciplinaires de la personne enseignante. Elle précise l'intention pédagogique ou éducative, ainsi que les actions et les interventions prévues pour la réaliser. Finalement, elle aligne la boucle pédagogique ou l'objectivation qui assure un transfert des apprentissages. La planification est efficace lorsqu'elle incite l'interaction des 12 compétences professionnelles de l'éducateur focalisées sur les objets d'apprentissage de ses élèves. Le cahier de planification de la personne enseignante, qu'elle soit d'expérience ou non, est la consignation des décisions prises lors de la démarche de préparation et de conception de situations d'enseignement-apprentissage. Au quotidien, un tel cahier signifie garder une trace écrite des séquences d'enseignement-apprentissage dans toutes les disciplines scolaires, en tenant compte de la situation pédagogique, des exigences et des contraintes du milieu, du programme prescriptif de formation de l'École québécoise du MES, ainsi que le réinvestissement des savoirs formels de la personne enseignante. Évidemment, tout comme les enseignants chevronnés, les novices peuvent faire appel à leur instinct pédagogique, à l'intelligence du moment et à l'improvisation pour nuancer ponctuellement les interventions planifiées. Cet opportunisme pédagogique est particulièrement favorisé par une planification solide. Aux primaires, le temps de classe est précieux et doit être exploité à son maximum. L'enseignement qu'on y dispense en vue du développement du plein potentiel de chaque élève doit être réfléchi, dirigé et organisé avec minutie professionnelle. Bien qu'il soit impossible de désigner un modèle unique de planification, une structure commune à tous est tout indiqué. Le livre « La planification au service de l'apprentissage », dont cette balado-diffusion est tirée, propose une approche cohérente avec les préceptes de la classe du 21e siècle. Redonner le contrôle des apprentissages aux apprenants et redéfinir le rôle des enseignants comme facilitateurs et soutenir la connectivité entre tous les apprentissages. Il y a différents niveaux de planification en enseignement. Afin d'assurer des situations d'apprentissage de qualité, il faut distinguer la planification globale ainsi que la mise en place de routine de la planification pédagogique. La planification globale est un regard organisé de ce qui est projeté dans un temps donné. Une semaine, un mois, une étape, une année et même un thème. Elle assure une cohérence du contenu présenté tout en prévoyant les interventions indirectes. On peut appeler ça le plan. Une planification globale juste exige du professionnel de l'éducation la maîtrise de la progression des apprentissages pour chaque discipline scolaire qu'il enseigne, la connaissance des outils, du matériel didactique disponible et un bon sens de la répartition du temps scolaire. À elle seule, la planification globale est insuffisante pour assurer une pratique enseignante efficace. On y trace seulement les grandes lignes. Elle est manifestement complémentaire à la planification pédagogique. La grille horaire sert à offrir des journées équilibrées et variées. Elle permet de respecter le temps alloué à chaque discipline selon les indications de la Loi sur l'instruction publique. Les enseignants y organisent les matières essentielles selon le nombre d'heures prédéterminées et les autres matières selon la latitude qui leur est accordée. Rappelons que les spécialités sont gérées par la direction d'école et le conseil d'établissement. En classe, la routine et les temps préparatoires éclairs, transition, sont deux moments distincts que l'on retrouve dans une planification journalière. La routine revient systématiquement tous les jours. Dans la mesure du possible, on évite de la déplacer ou de la modifier. Elle fait partie de la structure de la journée scolaire. Elle sert de repère pour les jeunes. On concède par contre qu'elle peut évoluer en cours d'année selon les besoins du groupe. La routine est particulièrement liée à l'horaire. Changements avec spécialistes, récréation, dîner, collation, sieste, accueil, entrée et sortie du local, ainsi qu'à l'organisation de la classe et à l'encadrement spécifique de certains élèves. Peu importe le niveau scolaire de la classe, pour développer son plein potentiel, l'élève a besoin d'un cadre fixe qui lui assure un sentiment de sécurité. Cette dimension affective est indispensable à son épanouissement. Vouloir éviter d'offrir un cadre à ses élèves au nom de la liberté va à contre-courant de leurs besoins. La routine participe donc à la construction de l'autonomie et du sentiment de confiance de l'élève. Ceci nous amène à la planification pédagogique efficace. Une responsabilité incontournable dans son rôle de professionnel de l'éducation. Le format tableau présenté ici n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les diverses rubriques identifiées à l'exemple, tant qu'à elles, représentent celles qui sont le plus fréquemment repérées dans les planifications d'enseignants. Peu importe le format ou le nombre de rubriques privilégiées, L'exploitation juste des quatre éléments suivants est essentielle à la planification pédagogique efficace. L'intention pédagogique ponctuelle, les actions des apprenants, les interventions pédagogiques et la boucle pédagogique. L'intention pédagogique ponctuelle est le point pivot de la planification. Savoir le pourquoi de l'activité. Cet élément est souvent confondu avec la tâche à réaliser, qui est tout autre. Ici, la question qu'il faut se poser, « Qu'est-ce que les élèves apprennent, s'approprient ou développent spécifiquement dans le cadre de cette activité pédagogique en vue de la maîtrise d'une compétence? » Il s'agit de savoir, d'habileté ou de stratégie. Il est suggéré de formuler cette intention pédagogique à l'infinitif. Tout comme la routine encadre la journée, la section « Déroulement » structure l'activité dans un ordre cohérent. On ne peut par ailleurs s'y limiter. Il faut en plus identifier clairement ce qui va se passer dans ce cadre. Il n'est pas bête de numéroter en parallèle le déroulement, les actions et les interventions. Arrêtons-nous aux actions des apprenants. Ici, on identifie les actions posées par les élèves permettant de réaliser l'apprentissage indiqué dans l'encart « Intentions pédagogiques ponctuelles ». Attention! Ce ne sont pas les actions liées à la bonne gestion des comportements ou au maintien du climat de classe tel que « lever la main ». Il s'agit d'actions qui mènent à l'apprentissage. Il est suggéré de formuler ces actions à la troisième personne du pluriel à l'indicatif présent. Les interventions de la personne enseignante suivent, devancent ou soutiennent les actions des élèves. Il est tentant de faire un copier-coller des phrases suivantes pour toutes ces planifications « Émettre des consignes », « Questionner les élèves », « Circuler et répondre aux questions ». La personne enseignante doit, tout au long de la journée, poser des gestes justes et réfléchis. Elle doit choisir les interventions pédagogiques de l'ordre d'informer, de stimuler, de soutenir et ou de confronter, qui facilite l'apprentissage indiqué dans l'encart « Intention pédagogique ponctuelle ». Il est suggéré de formuler ces interventions pédagogiques à l'infinitif. Voici quelques verbes de l'intervention pédagogique. « Donner une intention de lecture », « Allouer », « Organiser les directives », « Favoriser le recours à des stratégies ». Et la liste continue. Finalement, l'étape qui assure le transfert des apprentissages, la boucle pédagogique. La personne enseignante anime cette courte période et donne un sens à l'apprentissage. Elle doit réfléchir et identifier comment susciter chez les apprenants un constat de l'apprentissage indiqué dans l'encart « Intention pédagogique ponctuelle » et les stratégies utilisées pour l'acquérir et une projection d'une utilité signifiante et pertinente du nouvel apprentissage. Soit « Qu'avez-vous appris » et « À quoi cela peut-il vous servir à l'école ainsi qu'à l'extérieur de la classe ? » Il est important pour la personne enseignante d'avoir en tête quelques pistes de réponse selon un regard de l'âge de ses élèves afin de bien diriger ce bloc de 5 à 7 minutes. Il est suggéré de formuler cette boucle pédagogique à l'infinitif. En somme, l'intention pédagogique est la cible. Les actions des apprenants misent sur l'atteinte de cette cible et les interventions pédagogiques assurent l'encadrement nécessaire pour réaliser cette intention. Finalement, la boucle ou l'objectivation vient ancrer l'intention pédagogique ponctuelle. Bonne planification!